... ... Rélimatis qui nous fait grand plaisir d'être parmi nous et de parler de ce cycle du RAR-Rimic. La présence d'ailleurs, la présence de ce sujet dans ce cycle un peu paradoxal, vous le verrez, on le parleras tout à l'heure. Tout d'abord, vous savez que Rélimatis est l'ancien élève de l'école, qu'il est conservateur au département des estangs, Il est spécialiste, c'est un historien du XVIIe siècle, pas seulement de l'Espagne, mais aussi des problèmes religieux. Et c'est également le président de l'Unipédia France, de toute façon, ça se sait, il suffit de surfer sur Internet pour s'en rendre compte. Donc, le sujet a un peu un caractère paradoxal, en apparence, puisque dans un signe qui s'intitule « Durand à l'Unique », il va être question d'un art qui, le premier, a résolu la question du multiple, justement. Mais ce dont il va nous parler, c'est précisément de l'unicité d'un certain nombre de ces multiples. Unicité qui est particulièrement recherchée par les artistes actuels. Je pense par exemple à Jean-Baptiste Sécheret, qui a réinventé à cette façon l'homodopie, technique d'estampes, mais qui, en principe, fabrique des vulcats. Ou encore à Éric Desmazières, qui produit des estampes, mais pour les aquareller une par une et de façon différente, de telle sorte que le multiple redevient unicum. Et je présume que c'est autour de ces questions-là, mais sur une période longue, qu'entend nous parler ce soir. Réli Matisse, je vous remercie encore une fois de nous parler de cette question aussi excitante. Je vais parler de ces questions-là, mais peut-être de manière encore plus large, justement, en ne restant pas uniquement sur les questions artistiques, mais en parlant des questions de l'unique, 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 de l'unique générale. Donc, justement, on va commencer cette conférence en proclamant hautement une vérité de l'art et des historiens de l'art. C'est en tout cas de cette manière-là que je commencerai cette conférence, si d'une part je ne créterai pas de prendre pour que je l'expose, et d'autre part s'il n'était pas possible, justement, de lancer une telle programmation d'oubli, de mépris de l'art, quand on travaille comme conservateur, quand on a une nouvelle collection d'heures d'art anciennes au monde. Et pourtant, il faut être conscient, on parle des estampes, qu'on se trouve à la fois dans l'histoire de l'art de manière pleine et entière, mais en même temps un petit peu en marge de cette histoire de l'art, avec, certes, certains graveurs qui font partie des plus grands artistes que qu'ils soient, pour les grands artistes, tout le monde a forcément entendu parler, tout le monde a fait apprécier les talents comme graveurs, ne serait-ce que Dureur, Rembrandt, Goya, Picasso, puis Bessiette. Et plus précisément, ces grands graveurs artistiques sont souvent ceux qui sont les plus connus du grand public, parce qu'ils n'ont pas été que graveurs. Mais vous avez également, chez les graveurs, d'autres noms, moins connus, qui sont parmi les plus intéressants et les meilleurs artistes au monde, les plus extraordinaires artistes de l'histoire de l'art français et européen, qui pour le XVIIe siècle français, dont je parlerai très largement ce soir, s'appellent Robert Bandeuil, Gérard Autranc, Claude Melland, Sébastien Leclerc, François Chauveau, Gérard Lecque. Ces œuvres d'art, ces estampes anciennes, sont effectivement exceptionnelles et ont parfois une occasion d'être montrées aux acteurs, que vous pouvez en voir exactement dans les expositions des grandes institutions culturelles à Paris et en France. On se tromperait toutefois en conservant que de l'estampe, que ce côté artistique, que ces belles pièces, que ces pièces exceptionnelles. Rappelons peut-être, si parmi vous, il y a quelques personnes qui ne sont pas familiers de ces questions artistiques, de ces questions de production de l'image, que ce serait une estampe. Une estampe, c'est le résultat de l'impression, souvent sur papier, d'une planche, d'une matrice. Vous allez donc graver cette matrice, qui peut être en cuivre ou en bois essentiellement, ou utiliser un procès de chimique pour faire un dessin sur cette matrice, comme c'est le cas au XIXe siècle pour la lignographie, puis ancrer cette matrice pour reporter le motif sur une estampe, sur un papier, voire sur un tissu. On comprend donc que c'est uniquement un moyen de reproduire une image en plusieurs exemplaires. Et que finalement, les estampes, au-delà de questions artistiques, sont en réalité uniquement les images de l'Ancien Régime, la seule manière dont on aurait été capable de reproduire des images pendant cinq siècles en Europe. Ces images sont justement parmi les plus diffusées, elles sont dans un échec puisqu'on peut reproduire, et reproduire à plusieurs milliers, voire sept milliers d'exemplaires, ces images à partir du moment où votre matrice restera dans un état à peu près correct, qui permette que les dessins soient en plus visite. Ce serait donc encore une fois se tromper que je pensais que le paysage visuel de nos ancêtres repose sur les tableaux que l'on voit au Louvre ou dans les grands musées, ou même au niveau des estampes sur des eaux fortes artistiques d'une grande finesse qui font encore aujourd'hui des délices des arrêteurs. Les images vues par les personnes de l'Ancien Régime ne sont pas forcément celles qui ont façonné l'histoire de l'art, justement. Ce sont souvent des estampes, en effet, mais gravées au purin par des personnes dont le statut se trouve souvent à mi-chemin entre l'art et l'artisanat. L'usage de ces images lui-même est donc loin de l'être artistique. Les estampes telles qu'elles sont produites au XIXe et au XXe siècle est restées là trompeuses. L'estampe signée, numérotée, pour avoir une rareté artificiellement organisée n'a rien à voir avec celle de l'Ancien Régime. Mais surtout, l'estampe contemporaine est souvent faite pour être placée sous un cadre et admirée, ce qui n'est pas du tout le cas des images de l'Ancien Régime comme on le fait au Sud. Nous aimerions donc vous montrer au cours de cette conférence quels sont les usages de ces estampes et surtout, quelle est l'intervention de ceux qui ne sont pas graveurs, de ceux qui achètent ces estampes et qui vont en faire quelque chose pour faire en sorte que ces images deviennent uniques et qu'elles soient appropriées par un consommateur, par un amateur, ainsi de suite. Donc, nous montrer que l'estampe est une production vivante, et une production qui ne se situe pas d'une relation à un sens unique, d'une relation du haut vers le bas, du graveur vers le consommateur, mais que l'estampe est une image qui peut être utilisée dans une société, dans des lieux divers, et pas toujours prévisible par les graveurs eux-mêmes. C'est une image que l'on collectionne, que l'on place, que l'on colorie, que l'on découpe, que l'on colle, que l'on corrige, que l'on décore. Et à travers des exemples d'usages et de réutilisation prévus ou non par les auteurs des estampes en question, il s'agit de montrer comment l'estampe est pour un lien entre producteurs et utilisateurs, voire se trouver le support d'une importante créativité au-delà du cercle des créateurs reconnu comme tel. Notre intervention des amateurs, collectionneurs, propriétaires des estampes, n'est pas seulement le fruit d'une initiative personnelle. Certains types d'estampes appellent directement la participation de l'autre, certains types d'estampes sont à vrai dire même fabriqués pour l'unique but qu'un usage personnel en soit fait, comme on peut le verre. Ces estampes ont intérêt et critiqués, dans la mesure où un tiers va être modifiés pour des usages précis. Mais ces usages personnels sont extrêmement larges et il faut être conscient que le fait même de collectionner ces images est déjà une appropriation. un des très nombreux motifs de cette appropriation qui existe. Et si on se contente de regarder la manière dont les estampes étaient conservées sous l'ancien régime, tel qu'on le voit encore dans le recueil notamment de la Bibliothèque nationale de France actuellement, qui est la victoire directe du cabinet des estampes du roi, où on se rend compte que le fait même de conserver une estampes dans des conditions particulières, de la classer à un endroit particulier, est déjà la première désappropriation qui permettra de donner un sens particulier à cet estampes, de la mettre dans un contexte particulier, ce qui lui donnera un sens particulier. C'est le tout premier exemple que je voulais aborder avant même d'entrer dans le sujet précis. C'est cette question justement de la manière dont les collectionneurs vont s'approprier une image par le fait même de la mettre dans un contexte précis. Et c'est l'image que je vous montre ici, qui vient d'être un bon exemple, qui vient d'une des collections anciennes qui est conservée au département des estampes de la BNF, qui s'appelle la collection Feuvray de Fontette, Feuvray de Fontette étant un parlementaire tijonais au cours du 18e siècle, dont la collection a servi de base à la série QB1 du département, c'est-à-dire la collection historique de la collection où les estampes sont classées par ordre chronologique de l'épisode qui est censé être représenté. Et précisément, si on regarde une page prise au hasard de cette collection Feuvray de Fontette, on voit qu'elle est censée être traitée à cet endroit-là de l'histoire des mœuvres vingiens dans l'histoire de France et que Feuvray de Fontette va prendre une image tirée d'un ancien testament flamand. Et que donc, par l'utilisation même, le classement même et le texte qui est écrit sous cette image, on va finalement avoir une sorte d'appropriation de cette image, dont le sens change et qui passe d'une scène biblique à une scène historique de l'histoire ancienne française. Mais ces questions de collection ont déjà été très largement abordées et donc ce sont d'autres choses, peut-être plus originales, en tout cas plus délaissées, que j'aimerais aborder ce soir à travers trois grands points et donc trois grands exemples d'usages, d'appropriation et d'unicité de ces estampes. Le premier est tout simplement le fait de modifier une estampe en modifiant son imparence, ce qui est quelque chose qui apparaît sous l'Ancien Régime d'une manière générale, avec la plus facile, la modernité la plus aisée pour ça, ce sera de mettre en couleur ces estampes. Mais je vais essayer de prendre quelques exemples qui montrent qu'il y a bien d'autres appropriations de ce genre prévues par le producteur de ces estampes ou pas et qu'au fur et à mesure on reçoit certains modèles apparaître. Le second point que j'aborderai, ce sera à partir d'exemples essentiellement tirés de l'estampe Heraldic, la manière dont se développe une production d'éléments gravés qui sont directement destinés à être utilisés et personnalisés par des utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'on gravera des petites estampes qui, elles, seront préutilisées par des utilisateurs et ces estampes ont été produites pour cela, pour créer des amoris, ce qui est quelque chose qui n'est pas très étudié jusqu'à maintenant. Et le troisième, je parlerai d'un personnage assez particulier qui fait une forme d'art qui a été étudiée jusqu'à maintenant et qui fait un usage de l'estampe qui est très original puisqu'il ne s'agira même plus d'utiliser des estampes pour en faire autre chose, mais d'utiliser les bouts de ces estampes. C'est-à-dire de ne plus considérer des estampes comme des images en tant que telles, mais comme une mine de motifs, une mine d'images que l'on va pouvoir prendre, découper, recoller pour faire des créations propres, c'est-à-dire finalement ce qu'on appellerait un remix dans la société qui est la nôtre actuellement. Toujours à dire que le premier point, la personnalisation la plus simple et la plus courante d'une estampe qui existe et qui reste vraiment des origines de l'estampe jusqu'à toujours repose sur un dément d'être créant de l'estampe ancienne. Ça repose sur le fait que les estampes sont en noir et noir, ne sont pas en permanence, mais c'est toujours plus facile de tirer une estampe en noir et blanc que de la tirer en couleurs. Le but du coup, ce sera bien évidemment de retrouver les couleurs de la réalité sur ces estampes. Du coup, dès les origines de l'estampe, ce phénomène existe et il demeure pendant plusieurs siècles, sachant qu'apparaissait chez les historiens en particulier au cours du 19e siècle l'idée que les estampes étaient mises en couleur au début de cet art, au moment où les graveurs n'avaient pas encore les capacités techniques pour reproduire un tableau ou une image de manière pertinente et qui aurait disparu au fur et à mesure. C'est une idée qui a été abandonnée depuis, en particulier au cours de grandes expositions sur ce thème qui lui a été traité au cours des années 1990 en particulier dans les grandes expositions aux États-Unis et qui montent toute l'importance de cette mise en couleur. Ces estampes, bien évidemment, sont plus ou moins personnalisées en fonction de la capacité à inventer, de la capacité à élever, de la capacité à faire faire une mise en couleur qui est originale. Certaines peintent de manière unique ou l'intervention de l'ordre mineur via l'éducatif à une estampe qui était parfois déjà très belle. Et dans d'autres cas, on se contentera de peindre de manière assez rapide, souvent avec l'usage d'un bouchoir, des images qui, elles, sont produites de manière plus rapide et qui restent jusqu'au bout du XIXe siècle avec des images plus finales, produites à un très grand nombre de l'exemple d'un bouchoir. Si la mise en couleur crée une épreuve unique de l'espoir en question, en revanche, l'activité n'est presque jamais due au propriétaire. La mise en couleur réclame dans presque tous les cas l'intervention d'un professionnel, qu'on appelle un nom de mineur, un nom de mineur en or en taille douce, ce qui n'est pas très étonnant qu'on fasse appel à un professionnel, puisqu'on se place là encore dans des pratiques qui se recèdent de l'imprimé de manière générale, qu'on retrouve dans les livres, qu'on a encore depuis les lignes d'origine, puisque ce qu'on trouve sur l'exemple de tous ces régimes, c'est ni plus loin que ce qu'on trouve sur le livre. Si, je me rends compte que mes images ne sont pas dans le genre, c'est faux, ça problème. Ici, là c'est dans l'ordre, et là c'est dans le genre. Ok. Du coup, on va passer comme ça, c'est une erreur. Donc, juste pour souligner très rapidement que c'est ces enlumineurs qui interviennent c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre aussi, avec les usages à l'exemple de l'esprit où on avait donc des lettres particuliers qui étaient mises en couleur, des pieds de gauche, et qui là étaient prévues dès le début, puisque vous avez par exemple ici ce qu'on appelle une lettre d'attente, c'est-à-dire un petit « i » qui signalait à l'angle des couleurs qu'il fallait faire un « i » et que dans le livre on trouve exactement comme se peut en voir tout de suite, c'est-à-dire des choses qui sont prévues pour être mises en couleur, avec également des armoiries qui sont laissées en blanc pour que une appropriation du savoir-lieu par l'intermédiaire de ces enlumineurs. Les enlumineurs en taille douce, eux, sont spécialisés dans les enlumineurs des estampes, et c'est un métier qui est encore extrêmement mal connu actuellement, puisqu'on manque d'études au fond sur ces questions-là. Si quelqu'un fait un test de l'école des chartes sur ces questions, il sera le bienvenu. Et que c'est surtout un métier qui apparaît très très peu sur la production elle-même, puisqu'il ne signe pas leur mise en couleur. Et donc, c'est un métier qu'on connaît que par l'intermédiaire de documents notariés issus pour Paris, du métier central. Donc on a du coup quelques noms qui apparaissent ici et là en fonction des recherches qu'on a pu être faites sur ces fonds non-notariés. On sait qu'un certain, Charles Nubillet, être l'élimineur d'année douce, tous un ami en 1661, et qu'il doit 64 livres à un papetier. On sait que Jacques Inet apparaît en 1690, il doit figer du Pogon en 1674. Et on possède même quelques inventaires après l'essai, qui permettent un petit peu voir qui étaient ces personnes, en tout cas quelles étaient leurs fortunes, quelles étaient leurs fréquentations. Il y aura encore énormément de travail à faire sur ces ingrédients en Daïus. Ce sont des personnages qui se trouvent à la limite de la frontière toute artificielle en réalité entre l'art et l'artisanat. Et qui participe donc à ce phénomène étrange qui va modifier une œuvre multiple, et voulue pour être multiple, pour en faire un événement unique, reflet à la fois des capacités de la personne aux enfants qui lui a été le travail, et de la commande qui lui a été passée. Mais ce phénomène de la capacité à rendre unique ces estampes qui étaient faites pour être tirées en certain nombre, reviennent au-delà de cette mise en couleur. Et en particulier, la volonté de rendre l'estampe plus attractive, voire plus luxueuse, souvent en relation avec le thème de la gravure. Ce sont des choses qui apparaissent sur les gravures qui apportent à certains thèmes, et non pas sur d'autres, peuvent faire intervenir d'autres techniques que la gravure proprement dite. Et l'une de ces techniques qui est mise en œuvre, et particulièrement intéressante par sa complexité, c'est ce qu'on appelle les estampes habillées. Une estampe habillée consiste à mêler les techniques du papier avec celle du tissu, afin d'enluminer de différentes manières ces estampes, et encore une fois, d'arriver à une épreuve originale. On va du coup choisir des tissus qui sont censés être portés par les personnes représentées sur ces estampes. Les estampes habillées sont souvent des estampes de mode, en tout cas des estampes qui représentent un personnage. Ces tissus vont être découpés, et ensuite vont être appliqués sur un carton qui servira de fond. Puis l'estampe elle-même, sur papier, va être découpée et ajourrée, pour laisser voir le tissu à l'endroit où l'on le désire. Puis ensuite, cette estampe va être recollée sur le tissu qui constitue le fond, et ça permettra que l'on ait à la fois des éléments qui sont en papier, comme on peut le voir ici sur tout ce qui apparaît en blanc, ce qui est censé être une dentelle, et à la fois des choses qui sont en tissu, comme ce qui apparaît ici en vert, qui est censé être la robe portée par cette princesse de pente. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fait sur les estampes qu'on appelle de mode, c'est-à-dire des estampes qui représentent officiellement une personne, qui représente en réalité surtout un type, une riche personne de pour, qui est habillée pour une soirée, pour pouvoir aller à la campagne, et ainsi de suite. Et en particulier, ce sera quelque chose qui apparaîtra souvent dans la production d'une famille spécialisée dans les estampes de mode, qui s'appelle les Bonnards, et qui sont toute une famille de graveurs et d'éditeurs d'estampes de la deuxième moitié du XVIIe siècle, à laquelle une thèse vient d'être consacrée il y a quelques années par Pascal Pugy. Et donc, ce sont des choses qui apparaissent énormément dans cette production, avec très souvent une volonté de rendre à cette estampes plus luxueuses, c'est-à-dire que les tissus qui vont être utilisés seront des tissus de grand luxe, comme on peut le voir ici sur ce portrait de Philippe V d'Espagne, je crois, donc l'odifice de Louis XIV, où on voit qu'elle est utilisé un fil d'or pour toutes les parties brodées du vêtement qu'il porte, et de la soie qui représente le grand cordon de l'ordre du Saint-Esprit qu'il porte sur lui. et y compris pour faire apparaître certains détails bien particuliers, puisque du coup, les talons rouges qui sont portés par ce personnage, on est fait avec un tissu rouge. Là encore, donc, on se retrouve avec une grande ambiguïté dans le résultat, puisqu'on peut se demander qu'est finalement cette œuvre qui a été créée, est-ce que c'est une estampe qui est décorée, ou est-ce que c'est un matchwork qui doit utiliser l'estampe comme patron et comme modèle à suivre, mais où la chose importante serait le tissu et non pas ce qui est sur papier. Cette question-ci n'est même pas forcément pertinente, puisque ces estampes habillées sont une technique en soie qui se double systématiquement de la mise en couleur et des parties qui demeurent en papier, même si ce qui reste en papier est parfois extrêmement limité, comme on peut le voir sur cette estampe, qui est censée représenter mademoiselle d'Armagnac, qui est dans une grande robe presque japonisante, et où on voit que les éléments qui restent sur papier sont en fait extrêmement limités, puisque c'est uniquement ces petites bandes de tissu qui coulent le long de sa robe et les parties de portrait, comme on m'a dit, mais que sa robe va toute entière être faite dans une grande bande de tissu. Ces estampes habillées restent assez rares. On en trouve à Paris dans quelques collections bien particulières, en particulier au Musé Carnavalet et à la BNF, mais même au sein de collections aussi riches que celles de la BNF, qui est durement assez peu, on en a quatre ou cinq, et elles ont été acquises assez tard, puisque les suites d'estampes habillées que nous conservons, et celles que je vous ai montré là justement, sont issues d'une collection privée qui est arrivée à la BNF au début du XXe siècle, à la collection Smith-Bluss-Web, donc ça reste des choses extrêmement rares et qui étaient apparemment commandées par des amateurs pour des usages de délectation. Dans les deux cas dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, dont des estampes enluminées et des estampes à papier, l'initiative semble personnelle, c'est-à-dire que les graveurs, les éditeurs, mettent sur le marché des estampes sur papier qui ensuite donneront lieu à un travail qui dépend de la personne qui a acheté ces estampes, c'est-à-dire les estampes qui ne sont pas créées pour être illuminées ou pour être prélevées. On a deux travaux qui se mènent et dont l'origine sont très semblables. Toutefois, le cas n'est pas toujours aussi clair et il semble que certaines estampes soient-elles prévues pour être améliorées de cette manière-là par l'emploi d'autres techniques, voire que le travail soit effectué par l'équipe de ces estampes lui-même. Alors, on a là encore un cas qui demanderait à être creusé et qui est d'ailleurs en train d'être creusé par les collègues d'une usine de l'image à Epinal, qui est le cas de quelqu'un qui a encore été fait avec un produit, qui s'appelle Joseph Oettinger. Joseph Oettinger est un graveur en taille douce et un éditeur qui est allemand, qui a travaillé à Munich vers le milieu du XVIIIe siècle puis qui ensuite s'est installé à Strasbourg. Il produit des estampes telles que celles que vous voyez là, que l'on vérifie souvent un peu vite d'estampes populaires et qui ne sont en tout cas pas d'une grande qualité artistique puisque ce sont des estampes telles que ce que vous pouvez voir là, d'une qualité assez limitée. Les sujets sont également ceux de l'estampe populaire, tournant au fond de questions de morale, de proverbe et bien évidemment de questions de religion avec notamment des estampes sur l'âme du Christ. Elles ont en revanche une grande originalité, c'est qu'elles présentent des parties en couleurs, là aussi, avec des couleurs vives qui sont souvent celles qu'on retrouve sur des estampes populaires de la même époque qui sont dans les minés, donc ces oranges, ces bleus, ces verres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces couleurs ne sont pas appliquées avec un pinceau sur ces estampes, mais elles arrivent sur une technique qui relève beaucoup plus de l'estampe qui est habillée, justement. Ce sont des estampes que l'on dit être des estampes ajourées qui sont justement produites tout au long de la preuve de Oettinger, puisqu'on en connaît à la fois qui sont produites à l'unique comme celle-ci et d'autres qui sont produites à Strasbourg comme celle-ci. Donc, ces estampes ajourées, en quoi est-ce qu'elles consistent ? Exactement en la même chose que les estampes habillées, c'est-à-dire que nous allons découper certaines parties des estampes et glisser par-dessous des papiers de couleurs qui vont prendre la place de l'estampe proprement dite, avec parfois des bouts de papier juste mis en couleur, comme pour les bleus ou les oranges, et parfois même des choses qui sont en papier métallique et l'import, en fonction de ce qui est représenté, on va utiliser le métallique pour les couleurs râces, le feu et ainsi de suite, en essayant de dégayer ces estampes et de se rapprocher d'une réalité le plus possible. Dans cette première partie, je voulais vous montrer que l'achat de l'estampe sous l'Ancien Régime n'est pas l'acte ultime du processus de fabrication, que les acheteurs eux-mêmes vont leur fondre à jouer ce qui t'advient de l'estampe après sa production. En ce qui concerne le sens qui est donné à cette estampe et son contexte au sein d'une collection, mais en ce qui concerne l'essence même de cette estampe, son apparence, qui sera modifiée en fonction des volontés de l'acheteur et par l'intermédiaire de tiers intervenants. L'estampe, donc, ne possède jamais un auteur unique, ce qui, enfin, nous est complexe et passionnant, loin des approches que l'on considérerait comme verticales, qui est souvent le cas en histoire de l'art, en peinture, etc. mais qui n'est jamais le cas dans la procédure du site complexe que l'essence. Dans un second temps, je vous ai montré que certaines estampes sont créées en prenant en compte cette intervention du public, voire son premier but de le pouvoir être réutilisé par ce public. Certaines estampes sont donc prêtes avec la volonté affirmée d'être personnalisées, de n'être pas des documents finis, mais destinées à être modifiées, de trouver un ordre réel que dans ces modifications. Alors, ce sera le cas de certaines estampes qui ont un usage extrêmement pratique, telles que cette estampe, qui est en fait laissée passer, un congé destiné à un soldat, et qui est une estampe au sens propre, c'est-à-dire que c'est un bois qui a été gravé, qui est même signé, puisqu'on trouve là, en bas à gauche, VLSF, ce qui veut dire « Vincent, le sueur fait vite ». Donc, on trouve exactement le même vocabulaire sur toutes les estampes compris artistiques, mais que le but de cette estampe sera de marquer le nom de l'autorité militaire qui donne le congé, et le nom du soldat qui a le droit de partir. Donc, c'est quelque chose qui fait directement appel à une personnalisation de la part de l'utilisateur. Ce sera le cas également de toute la production de bordures et d'encadrement qui ne serviront que dans l'usage personnel des choses. Ça, c'est une production qui existe beaucoup dans le XVIIe et le XVIIIe siècle français, où vous aurez certains des grands graveurs de cette époque-là, l'exemple que je donne là, c'est celui de la Guérard, qui vont produire des encadrements qui serviront ensuite pour un usage très très pratique. Donc, ces estampes seront produites sous cette forme-ci, et ensuite vous vous en servirez comme page de titre, comme intercalaire, en rajoutant du texte. Donc là, c'est une personne dans un couvent à Paris qui s'en est servie comme page de titre pour une estampe de piété qui a été conservée dans ce couvent-là. C'est le même pour des estampes d'architecture, des lieux d'architecture et des portraits, avec donc un usage personnel qui en est fait et bien évidemment de manière plus ou moins bien faite. On voit là que la personne qui a écrit s'y est mal pris, oublie le lieu de l'architecture, elle n'a pas laissé suffisamment de place. Et donc c'est là, c'est une qualité extraordinaire, mais c'est intéressant de voir ce qui en est fait. de même pour des engagerements de la propre gentille. Donc là, ce que vous voyez, il faut bien comprendre que ce sont deux impressions qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que vous avez une personne qui avait acheté un volume d'un ancien testament avec des estampes qui étaient au format in octavo, et qui a découpé ces pages in octavo et les a réimposées dans un volume folieux. Et pour que ça fasse beau et que sa page in octavo ne soit pas perdue au milieu, il s'est acheté des encadrements qu'il a recollés sur chaque page. Et donc à chaque page, vous avez en réalité deux impressions très différentes. Une Bible est un encadrement gravé par Simono, qu'il a encore signé en bas à gauche, et qui permet de faire ça plus joli, et de faire en sorte que le livre de ce monsieur soit un désenvers unique. Afin de nous écarter encore de l'estampe artistique, j'aimerais justement me placer dans un monde particulier, celui de l'estampe en héraldique, où ces phénomènes sont particulièrement visibles. Et qui sont très très intéressants, parce que précisément, l'héraldique est un phénomène visuel qui fait forcément grand usage des estampes, puisque le but sera de montrer les armoiries de différentes personnes, et que de plus, l'héraldique fait un grand usage de la couleur, puisque le système héraldique repose largement sur l'utilisation de six couleurs principales, partagées en deux familles, qu'on appelle le singe. La mise en couleur des estampes héraldiques fait donc très bonne partie de la manière dont les armoiries sont pensées, avec bien évidemment un système de rayures qui existe, puisqu'on va faire en sorte des armoires bleues et des rayures horizontales, des armoires rouges et des rayures verticales, et ainsi de suite. Mais le système de rayures n'en arrive d'une part relativement tard, au milieu du 17ème siècle. Et du coup, j'avais complètement la place des couleurs imposées par un professionnel sur les estampes, ce qui implique que les estampes héraldiques soient illuminées dans un très grand nombre de cas. Tout simplement parce qu'il est très difficile de réussir à penser avec ce système de rayures et à voir ce que ça représente, ce que vous pouvez voir dans l'usage actuel de manière très simple. Je ne sais pas combien parmi vous vous avez rendu compte que les pièces de gros reprennent ce système de rayures, mais les pièces de 10, 20 et 70 centimes sont en côté bleu, blanc, rouge, mais ce système de rayures éraldiques n'est pas forcément très très facile à visualiser, et donc vous n'en êtes certainement jamais franchement. en tout cas, donc, les questions de rapports entre les éraldiques et les estampes complexes et passionnants, et nous allons essayer d'aller au-delà de ces questions de mise en couleur dans cette appropriation personnelle. Puisque, bien évidemment, rien n'est plus personnel que l'éraldique, dans la mesure où les éraldiques représentent une famille, voire un individu, et qu'un enjeu sera donc de donner la possibilité à un individu de réaliser des inquiries qui possèdent des qualités esthétiques, qui sont en tout cas reconnaissables et reproductibles, à faible coût et de manière facile. Et c'est donc là que vont intervenir les estampes en tant que technique permettant de reproduire des motifs à volonté. C'est ce qu'on verra dans un usage tel que celui que vous voyez ici, où on a un arbre généalogique. Donc c'est quelque chose qui a encore tiré dans le département des estampes de la BNF et il y a certaines séries sur l'éraldique qui sont des séries PC. Et donc là, nous avons la généalogie d'un membre de la famille Cotier de Gèbre, une grande famille de robes parisiennes, sous la forme de différentes estampes, en réalité, qui sont mises en couleur. C'est-à-dire que vous avez ici l'arbre généalogique proprement dit qui est en fait une gravure sur bois avec ces différents emplacements où vous pouvez faire apparaître le nom de la personne dans les armoiries qui sont représentés et qui, en fait, ne devront apparaître que des écus vides, des écus blancs, qui vont être ensuite remplis avec les armoiries de la famille que vous improviserez dans un second temps. C'est-à-dire que les armoiries que vous voyez ici sont en fait recollées sur ce fond. Et que si vous vous regardez bien, vous voyez que la pointe de l'écu ne correspond pas à la pointe de l'écu qui consiste en le fond. C'est-à-dire que vous avez en réalité deux estampes qui sont superposées, une qui consiste en l'arbre généalogique et une deuxième qui représente cet armoirie au chevron avec trois merlettes. Merlettes, exactement. Et que du coup, ces merlettes et ces chevrons et ces lions, etc. vont eux-mêmes être mises en couleur dans un second temps. Et donc, vous avez différents niveaux d'investants qui se superposent et différentes interventions qui apparaissent, mais qui surtout permettent qu'une personne qui n'a aucune compétence artistique qu'une compétence pour réussir à dessiner un lion sera capable de faire un arbre généalogique et qui a des qualités esthétiques qui n'est pas trop fortes. Au-delà de ces usages, autre chose qui est intéressante dans les estampes héradiques, c'est qu'on se place d'une dimension temporelle forte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez sur les radiques, vous travaillez sur les familles, il y a des familles qui s'agrandissent, des générations qui s'accèdent aux générations et c'est quelque chose qui va falloir être pris en compte. Et c'est justement quelque chose qui peut être pris en compte par l'usage de l'estampe héradique à cette époque-là, en particulier dans ces grands travaux héradiques qui apparaissent au cours du XVIIe siècle et qui cherchent à faire une liste des armoiries d'un certain milieu professionnel, si on peut dire, en tout cas d'un certain nombre de personnes selon leur rôle ou leur titre, en particulier les différents élèves français, les secrétaires d'État, les chanceliers et ainsi de suite. Et donc je veux justement prendre le cas d'un graveur et d'un éditeur d'estampe héradique et important au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui s'appelle Jacques Chéviard. Jacques Chéviard est justement l'éditeur de grandes cartes telles que celles-ci. Il en a produit une petite cinquantaine au cours de sa carrière. Donc c'est des cartes qui représentent des armoiries en fonction d'un thème. Donc tous les chanceliers, les secrétaires d'État, les élèves français, les guerres d'Espagne, les légendes depuis l'origine de la royauté française et ainsi de suite. Et donc quand on regarde ces armoiries, on comprend très rapidement que la question de la mise à jour se pose. Puisque c'est certes très intéressant d'avoir la liste des élèves français avec leurs armoiries, mais que chaque année, des élèves français vont mourir, d'autres vont être menés, et que donc il va être important de réussir à mettre à jour ça. Ce qui est pris en compte dès le début. Et vous voyez qu'ici, vous avez les armoiries des personnes en poste qui sont enfin présentées, mais qu'on prévoit dès le début des emplacements supplémentaires qui vont permettre de mettre à jour ces armoiries de manière personnelle. Donc du coup, quand on veut mettre à jour, deux solutions se présentent. soit se renseigner soi-même sur les éléments qui manquent et les ajouter soi-même en faisant un dessin sur un emplacement qui est réservé. Et on aboutit dans ce cas-là à des cartes dont une partie est imprimée et l'enduminée et une autre partie sera dessinée. Et c'est quelque chose que l'on va pouvoir voir, en particulier sur cette carte qui représente les élèves français où vous avez sur la colonne S, à toute la gauche, la carte telle qu'elle a été publiée et sur la colonne T, le propriétaire à une certaine époque, visiblement au début du XVIIIe siècle, qui s'est enseigné sur les armoiries du nouvel évêque de Sarla, qui sont arrivés en 1701, et qui a demandé à une personne de dessiner ses armoiries. Mais du coup, les éditeurs de ces estampes vont eux-mêmes prendre en compte le fait que ces estampes sont évolutives et vont mettre sur le marché des misageurs. ce qui est très pratique puisque ça permet de jouir une clientèle qui sera bien obligée d'acheter ses misageurs si elle a envie que ces estampes soient utilisables au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, vous voyez que sur les colonnes X et Y, ce ne sont non plus des dessins comme dans les colonnes T et T, mais ce sont en fait une colonne d'armoiries qui a été rééditée par Chevillard dans un second temps et qui, du coup, a été achetée par le propriétaire qui va mettre à jour ainsi sa carte. C'est quelque chose qui, là encore, n'a pas forcément été très étudié jusqu'à maintenant parce que ce sont des phénomènes qui sont très intéressants au point de vue pratique mais encore peu intéressants d'un point de vue artistique. Et du coup, on a assez peu cherché les témoignages de la manière dont ça fonctionne. Et ce que je vous montre là, c'est pour l'instant le seul exemple que l'on connaisse de la production de ces mises à jour qui existent où on voit que l'éditeur, sur une seule page, a imprimé cinq planches différentes, l'une avec des légendes de films qui sont venus à une certaine personne avec du Saint-Esprit, donc une série de quatre légendes-là, trois ici, deux ici, et d'autre part, des armoiries qui parfois apparaissent sur la même plaque que toutes ces légendes écrites, ce qui montre d'une part que c'est certainement le même graveur qui faisait des armoiries et qui faisait des textes, et que d'autre part, c'est véritablement fait pour être redécoupé et reconnu sur des estants qui avaient été publiés dans un premier temps. C'est aussi un phénomène qui est intéressant du point de vue de l'histoire des estants, parce que pour réussir à faire ces mises à jour, ça veut dire qu'une recherche d'information qui est faite en permanence, alors qu'il n'est pas forcément très impliquée quand on veut avoir la liste des chevaliers du Saint-Esprit, mais qui sera plus compliquée quand on va faire des choses plus précises et c'est ce qui explique que, quand on regarde la carte faite par Chevillard des conseillers à la Cour des Aides, je crois, ou à la Cour des Comptes, je ne sais plus, il y a une petite phrase qui apparaît tout en bas et qui dit « Messieurs qui seront aussi après reçus auront la bonté d'envoyer leur nom et arme chez le sieur Chevillard, suivi de l'adresse de ce sieur. » Et en gros, il fait ce qu'on appelle actuellement du crowdsourcing, c'est-à-dire essayer de récupérer des informations en demandant aux gens de fournir ces informations, parce qu'il n'est pas forcément facile d'obtenir des informations en soi-même. En troisième partie, il désirait aller encore plus loin dans la déconstruction de la notion d'œuvre, droit dans la notion d'une estampe, et de continuer à s'interroger sur la volonté du producteur dans les utilisations qui sont faites de sa production. Je voudrais donc ainsi changer d'échelle dans la manière dont on regarde les choses et me placer non plus à l'échelle de la réutilisation des estampes, comme on dit, mais de parties de ces estampes qui vont être réutilisées pour créer carrément de nouvelles œuvres. Là, je vais prendre l'exemple d'un personnage, là encore passionnant et encore mal connu, qui s'appelle François de Lépine sur De la Pointe. C'est un personnage complexe que l'on connaît encore mal en donnant de nouveaux travaux, en particulier dans les archives, puisque les seuls semblants d'élus de biographies qui existent sur vie sont dans l'inventaire du fond français, la production qui est faite par le département des estampes de la BNF depuis les années 1930, et cette petite biographie qui a été faite par Armand-Roger Tlager, le conservateur des estampes du 17ème siècle, dans les années 50, mais qui n'a peut-être pas eu l'occasion d'aller très profondément dans ces travaux. Ce qu'on sait de François de La Pointe sur de Lépine, qui est celle qui est originaire de Verdun et qui est le fils d'un capitaine au régiment de Picardy. Il est né aux entours de 1635 ou quelque chose comme ça, en fonction de la date de ce mariage que l'on a retrouvé. La Pointe est ingénieur et géographe du roi. Il s'agit là de sa principale activité, mais il semble en avoir d'autres et même de nombreuses autres. En tant que géographe, il doit savoir dessiner, et donc on conserve de lui de très nombreux dessins, c'est-à-dire maintenant des estampes, mais essentiellement des dessins de citadelles, voire des dessins des batailles du roi, où, visiblement, il accompagnait d'une armée royale qui faisait un truc sur place, ce qui permettait qu'on conserve le souvenir de la position des différentes armées, et c'est ensuite utilisé pour améliorer sa stratégie et conseiller la stratégie. La Pointe est grave aussi, en particulier des cartes de géographie pour le compte de plusieurs éditeurs, pour les grands éditeurs de cartes français de la deuxième moitié du 17ème siècle, et il semble d'ailleurs se compter le milieu de la gravure, puisque la sœur de La Pointe épouse le gardeur Pierre Brissard, avec qui La Pointe travaille de manière extrêmement ponctuelle. On a un document d'archive qui montre quand Pierre Brissard meurt, c'est La Pointe qui termine pour la camélia du roi et vue du château de Vassin. La Pointe semble d'ailleurs plutôt graveur en lettres. On possède d'ailleurs la imagine de la vie et passion de notre sauveur Jésus-Christ, qui est gravé par lui en 1663, donc carrément encore assez jeune, et graveur en armoirier, puisqu'il édite les armoiries et les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, visiblement d'après des dessins qu'il aurait réalisé et offert au roi. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque les graveurs en lettres, les graveurs en armoiries et les graveurs en cartes géographiques sont souvent les mêmes personnes. Il n'y a rien de surprenant dans ces activités. On trouve le nom de La Pointe, certes, sur ces estampes, mais ce n'est pas le seul endroit et ce que j'aimerais aborder, c'est quelque chose de beaucoup plus original et qu'on ne connaissait pas vraiment jusqu'à maintenant. On trouve son nom, donc, dans un certain nombre de travaux qui font appel à la fois aux peaux-estampes, à l'enduminure, à la capacité à écrire – donc pour un graveur en lettres qui n'est pas très surprenant – tel que ce que vous pouvez voir là. On trouve son nom sur ses œuvres parce que, visiblement, les œuvres dont je vais parler là étaient considérées par La Pointe comme faisant partie du monde de l'estampe d'une manière générale et que les estampes ont un gros avantage pour les historiens, c'est qu'elles sont similées, c'est qu'elles font apparaître le nom de la personne ou des personnes qui ont participé à la création de cet estampes. Puisque, sur l'estampes, de manière traditionnelle, la personne qui a inventé le motif qui est interprété par la gravure, que ce soit un tableau, une sculpture, un monument éphémère, voit son nom suivi d'Inowenit, c'est-à-dire qu'il a inventé. Le graveur a son nom suivi de Scruksit, il a sculpté, il a gravé. La personne qui possède la plaque gravée est qui va pouvoir en tirer des épreuves par exemple celui de Scruksit, avec certains termes qui sont beaucoup moins clairs, comme Fekit ou Flakievat, il a fait, qui peut désigner soit celui qui a inventé le motif, soit celui qui a gravé, mais en tout cas, on a un certain nombre de termes de vocabulaire qui mettent les choses au clair et qui sont extrêmement pratiques. Pour les planches dont nous parlons ici, on retrouve une manière de faire un petit peu semblable avec un vocabulaire qui est différent. et on trouvera sur ces œuvres des émotions qui sont de la pointe Formawit, donc il a orné, il a embellé, Ornawit, il a orné, là encore, ou de la pointe Calawit, dans laquelle il ne faut pas voir le verbe Calari, mais bien avec une diphtongue, donc ce n'est pas qu'il a essayé de planter quelque chose, mais il a sculpté, et en réalité, il prendrait encore le sens de orné. En tout cas, en utilisant ces mots, on voit que ce ne sont pas des gravures en tant que telles, mais que de la pointe se place dans le monde des estampes, en apprêtant les codes, une signature composée de son nom et d'un verbe latin conjugué au parfait. Ces œuvres sont considérées comme suffisamment importantes du point de vue créatif pour qu'elle porte son nom, tout comme ses dessins originaux. Donc, en quoi consistent ces planches ? En des images qui reposent sur l'usage d'espampes diverses qui ont été découpées, réarrangées, modifiées, redessinées, c'est-à-dire, encore une fois, des remixes. Il en existe trois grandes séries, en réalité, au sein du département des estampes. L'une qui se trouve répartie dans les différents volumes de la série QB1 dont je vous ai déjà parlé, donc la série Févré de Fontette, quasiment entre chronologiques, sans que nous sachions aussi si ces estampes viennent de la collection Févré de Fontette, proprement dite, ou s'ils ont été rajoutés là par les hypothécaires de roi au cours du XVIIIe siècle. Et je penserais plutôt pour cette seconde hypothèse, pour des raisons que je pourrai aborder plus tard. et les deux autres grandes séries se trouvent dans la société PC, c'est-à-dire les estampes erratiques dont je vous ai déjà parlé. Elles vont faire apparaître le nom de province, et donc elles servaient visiblement d'intercalaires dans des collections anciennes. C'est encore leur rôle actuellement, c'est-à-dire que ce sont actuellement des intercalaires qui permettent de faire apparaître toutes les armoiries que l'on possède, qui présentent les armoiries de la Provence, puis toutes les armoiries de la Lorraine, ainsi de suite. Donc ces travaux dont je parle là servent d'intercalaires. Elles viennent de deux collections anciennes. D'une part, la collection Fouquet, qui n'a rien à voir avec le surintendant des finances, mais Fouquet est un amateur du XVIIIe siècle, dont la collection entre le cabinet des Estampes en 1820. et la seconde de ces collections, c'est celle de Roger de Guénière, qui lui est un amateur et un érudit célèbre, notamment pour avoir demandé qu'il soit fait des dessins d'un grand nombre de monuments anciens en France, et qui fait de lui une espèce d'ancêtre direct pour le patrimoine politique. Dans tous les cas, les pièces dont je vais vous parler là font une utilité, c'est-à-dire que ce sont des pièces créatives, certes, mais qui n'avaient pas uniquement un usage décoratif, qui ne relève pas d'un art pour l'art, mais qui avaient un usage vraiment pratique. Et on peut penser que dès le XVIIe siècle, quand elles étaient utilisées, elles avaient le même usage que celui actuellement, c'est-à-dire qu'elles servaient d'intercalaires, et on peut même penser que, dans la collection de Guénière, qu'elles pouvaient servir d'interpellaire pour ranger les dessins qui avaient été demandés par cet amateur. En tout cas, donc, chaque pièce est unique et va faire le fruit d'un travail très particulier, qui fait l'essence d'un immense intérêt artistique où, en tout cas, elle concerne les critiques créatives, sachant que je préfère parler de créativité plutôt que d'art, justement, dans l'art, on va parler d'un jugement de valeur, une vision créative, une vision normative, pardon, qui n'était pas forcément celle de François de la Pointe, à ce moment-là, et les ingrédients. Donc, si on regarde ces créations, quelles sont-elles ? Donc, elles sont constituées d'une ou plusieurs estampes qui sont découpées et recollées pour créer quelque chose telle que celle-ci. C'est-à-dire que vous aurez ici une première estampe qui a été découpée pour faire apparaître un trou, dans lequel on a pu écrire un texte qui a été écrit par François de la Pointe lui-même, et dans ce cas-ci, vous avez d'autres estampes qui vont se surimposer. En particulier, ces armoiries ne font pas partie de l'estampe de fond, mais ont été reprises sur une autre estampe et recollées par-dessus. De même pour les armoiries du dauphin qui apparaissent là, qui sont la troisième estampe, et de même pour ce petit ovale qui fait apparaître une estampe d'Abraham Gosse, qui est encore une estampe supplémentaire. De même, si on regarde quelque chose telle que celle-ci, vous avez en réalité une première estampe en bas, un encadrement qui permet de laisser de la place pour un texte, les deux dauphins sur le côté qui sont encore quelque chose, les drapeaux par derrière qui sont encore une estampe supplémentaire, et la personification de la France avec ses armoiries qui sont encore une estampe supplémentaire et mise en pleurs. Sachant aussi que la planète n'hésite pas lui-même à retoucher le tout si les estampes ne permettent pas de rendre ce qu'ils désirent, si elles s'ajustent mal, et on voit ainsi que là, les gens n'étaient pas suffisamment grands, n'étaient pas suffisamment appréciés sur l'autre côté, et que donc la planète va de lui-même redessiner certaines choses, et on a vraiment un abord de l'estampe et du dessin qui se remettent à créer, avec des choses qui n'ont absolument rien appris à voir, et qui font que même sur quelque chose d'aussi, qui peut paraître aussi simple que ce travail-ci, vous aurez en réalité une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept estampes qui se superposent, et avec elles-mêmes, certains effets sont rajoutés, et qui font qu'on a fait véritablement le dessin et les estampes qui vont ensemble, puisque vous voyez ici que cette estampe est trop courte, et que de la planète était obligée de rajouter de la mer à la main sur la gauche, et que, étant donné qu'il est impossible qu'une estampe prende un rendu comme un lavis pour faire un ciel, pour faire une espèce de perspective au-dessus, la planète la fait de lui-même. Donc, les parties qui sont reprises, ce seront donc des parties pour rendre ce que l'estampe ne peut pas rendre, ce sera systématiquement les parties écrites, qui indiquent donc le nom de la province, ou l'année qui est utilisée pour ce qui est la série publiaire, et il y a parfois un véritable travail d'enlumineur qui est fait, ce qui montre que ce sont vraiment des travails d'une qualité importante, où là, vous aurez toutes les parties métalliques, donc le cêtre, la brône, la valence, etc., qui sont retravaillées et enluminées directement à la feuille d'or, donc de manière extrêmement luxueuse. Bien évidemment, on peut se demander quels estampes sont utilisés pour faire ça, est-ce qu'on trouve quand même certains motifs de manière systématique, certains artistes veulent de quelle manière espace et de quelle manière François Delapointe travaille. Ce n'est pas forcément un travail extrêmement facile à faire parce que les estampes étant découpées ne sont pas forcément signées, mais on trouve néanmoins certains motifs qui apparaissent. En particulier, François Delapointe va utiliser certaines estampes qui permettent de travailler à moins de repos. En particulier, tout ce qui est livres gravés, il suffira d'éviter la partie de gravure en lettres pour remettre ce qu'il veut, et donc ce sera quelque chose de très utilisé. En particulier, il semblerait que François Delapointe ait eu sous la main les thèses soutenues par le fils de Bouillon, qui s'appelle le Prince de Turenne, et donc ce livre qui apparaît sous cette forme-là, donc des grandes estampes avec des encadrements gravés, la gravure en lettres, au milieu, va être utilisé de manière systématique, où il suffira qu'il ait lu au milieu et qu'il élégraphie un texte au centre. Elle s'explique que soit utilisée à la fois la page de titre, le frontispice et d'autres pages de manière systématiquement de ces thèses du Prince de Turenne, à la fois pour les séries qui concernent ces années pour faire cette espèce d'histoire de Reine de 2014, et à la fois pour les parties héréniques qui portent des noms de provinces. Il ne semble toutefois pas qu'il y ait de logique particulière sur les estampes avec qui ils sont employés, et que finalement, ces estampes ne sont employées que sur des termes esthétiques et pratiques. Et il ne semble même pas, en fait, que ces pratiques soient liées à ce qu'on connaît de la biographie ou des fréquentations de François de Lacointe, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'une seule estampe de son grand frère qui est utilisée, ou en revanche, une grande variété des graveurs dont les travaux sont utilisés, avec Leclerc, Le Potre, Antoine-Dieu, Sauveau, sans logique particulière donc, mais en utilisant apparemment toutes les estampes en feuilles qui lui tombent sous la main. Avec toutefois, certaines estampes qui reviennent à plusieurs reprises, selon des pratiques que, là encore, on a encore du mal à comprendre, mais il semblerait qu'il ait acheté des stocks, ou que son activité de graveur et d'éditeur des estampes est mise en relation avec certains marchands, qui font que, si vous regardez, par exemple, ce travail-ci pour 1639, vous avez ces trophées d'armes avec une louvre romaine, et marquée « Sol opertotti » sur le côté. Si vous regardez ces 186, vous retrouvez les mêmes trophées d'armes là. Quand vous regardez ces 189, vous retrouverez les mêmes trophées d'armes là. Et vous voyez au repos, au passage, que ça peut être utilisé de manière assez différente à chaque fois. Et quand on se renseigne, on se rend compte que c'est une estampes qui avait été gravée par François Sauveau dans les années 1660, et que, donc, il semblerait que François Delaprenette ait eu accès à un grand nombre de ces épreuves qui ont été réutilisées de manière systématique. Mais là encore, avec des pratiques purement esthétiques pour la planète, puisque cette estampe de Sauveau est, en fait, une estampe symbolique qui représente l'unité du Royaume de France avec la France et la navarre qui sont ensemble, d'où le « honomus honomus » et ainsi de suite, et que les usages qui nous sont faits par Rouba la planète ne roule absolument pas sur cette scène symbolique. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Le pire est donc, peut-être, ce travail qui a été fait pour la Provence, donc, et qui est très belle, mais qui réutilise une estampe qui montre de la mode, des gants et des parfums qui fument, et en dehors des parfumeries de grâce, on ne voit pas trop quel est le lien avec la Provence. Donc, ils sont loin que ce ne soit uniquement ce qu'ils trouvent beau, qu'ils réutilisent, sans qu'il n'y ait aucun lien avec le thème de ce qu'ils veulent faire. Et, en revanche, il y a un véritable travail qui est fait, jusqu'à composer de véritables œuvres, de véritables tableaux de la part de La Pointe, puisque là, on s'est sent 82 en relation avec la naissance du petit-fils du roi, on voit que La Pointe va aller chercher des personnages dans différentes estampes pour les recoller sur un fond qu'il recrée lui-même, puisqu'il recrée une espèce de lit où accouche la grande dauphine, et, donc, en collant ces estampes, il recrée un véritable tableau à partir de choses qui n'étaient pas faites pour représenter ni un lit, ni un mur de Versailles, ni des courtisans qui allaient auprès du roi et de la scène royale, y compris avec certaines manières de faire qui sont assez audacieuses, puisque vous voyez que certains de ces travaux ne sont complètement décalés sur le côté, ne respectent pas l'insymétrie qui pourtant est traditionnelle dans ce travail aussi, ce qui laisse avancer à une véritable réflexion dans ce qu'il voulait faire. Je terminerai juste en signalant une petite mention assez amusante et qui, à mon avis, est complètement représentative de la manière dont on considère ces travaux et qui, justement, nous amène peut-être à nous interroger sur la manière dont on a travaillé sur ça jusqu'à maintenant, qui est, donc, sur 1685, un de mes glorieux ancêtres au sein du département des estampes, qui a écrit que la partie centrale est de Sébastien Leclerc, un des plus grands graveurs du XVIIe siècle, mais que cette partie centrale a été défigurée par les collages qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec la même appréhension de ces travaux qu'on pouvait avoir des estampes mises en couleur au cours du XIXe et du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui se surimpose sous une estampe est quelque chose qui l'agrate, qui n'est pas très intéressant et qui l'abîme, et que ce sont des travaux qui ne sont pas liés à un intérêt particulier. Ce qui explique que personne n'ait travaillé sur lui, et ce qui explique que, je conclue en soulignant que cette conférence ne visait pas tant en faire le point sur une problématique qu'à ouvrir des voies de recherche, en essayant de montrer que les estampes sont au sens de pratique extrêmement complexes, qui font intervenir de très nombreuses personnes, et que les personnes qui achètent ces estampes sont eux-mêmes acteurs de ces utilisations, que la personnalisation est importante, et que la personnalisation fait partie de l'histoire de l'estampe proprement dite, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette réception au sens extrêmement large, où la créativité est très grande, en essayant justement de ne pas se limiter à l'histoire de l'art proprement dite, mais en parlant de créativité d'une manière beaucoup plus large. Et donc, j'encourage tous les historiens et historiennes de l'art à se pencher sur ces pratiques. Merci beaucoup. Applaudissements 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 On a l'habitude une discussion est ouverte. Je ne peux pas vous donner des questions. Applaudissements La dernière question est, pour nous de l'instant, je vais penser à la suite, on partait du multiplicateur et le renvier à l'équipe Donc on va arriver à certains endroits d'un objet comme c'est, qui sont les collègues, et avant, il va l'utilité aussi, par exemple, C'est pas forcément facile à savoir, mais il semblerait qu'il faut de la pointe au tout début du 18ème siècle. Donc, rappelez-vous, c'est quelque chose qu'il a fait entre 1770 et 1700. C'est quelque chose qu'il a fait. 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 C'est quelque chose qu'il a fait pour être uniquement encadré, admiré etc. On en trouve donc beaucoup sur les estampes de mode. Et sinon, on en trouve un petit peu, surtout de manière plutôt du côté des Flandres, dans des choses religieuses. ou qui sont apparemment faites pour rendre plus prestigieuses, plus douxueuses certaines estampes qui a priori servaient à des pratiques religieuses personnelles. Et dans ces familles, on mûre sur une maison et prier, etc. Mais je reviens à mes discussions antérieures. Tout de même, depuis les années 60, surtout l'évolution des arts plastiques en direction des techniques mixtes, ça devrait quand même appeler les conservateurs d'Estaing. Alors, ça, il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des rendez-vous manqués qui existent aussi, où les conservateurs qui travaillent sur les estampes, en plus sur les estampes anciennes, restent dans un milieu des historiens qui désestampent, et ne sont pas toujours suffisamment en relation avec les historiens de l'art, ou alors n'ont pas trouvé ça suffisamment intéressant pour le montrer à des personnes qui, eux, ne vont pas voir ce qui existe au département. Et donc, si les glorieux prédécesseurs n'ont pas vu ça suffisamment important pour en parler, et que les historiens de l'art ne vont pas mettre le nez dans des séries qui ne sont pas forcément intéressantes pour un historien de l'art, juste personne ne met au courant que ces choses-là existent et personne ne se pense sur ça, sachant que les gens qui travaillent sur l'histoire de l'estampes proprement dites, il n'y en a pas très très grand nombre. Donc, les chances de se rencontrer ne sont pas si importants que ça. On a réussi à identifier des sculpteurs, enfin plutôt des estampes, sur des meubles, je pense aux meubles de la Renaissance, fin 16e, début 17e, avec des scènes bibliques, souvent bibliques, et on a retrouvé les gravures de Martin de Vos ou autres, qui sont des moyens, des véhicules extraordinaires, mais réinterprétés, donc même l'estampes. C'est comme le collage, on réinterprète l'estampes. Oui, ça c'est vraiment le phénomène de base, on passe son temps à se copier les uns sur les autres, au sein des graveurs, mais aussi il y a de très nombreuses assistants qui sont là pour proposer des modèles à des méthels artisans, artistes et ainsi de suite. Là, j'ai reçu il y a quelques semaines une consoeur qui travaille à Éclouant, je crois, qui est justement en train de travailler sur un très beau meuble, où il y a une partie des panneaux qui viennent des stands flamands du 16e, là on sait ce que c'est, mais il y a un autre, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc là, ça pose un autre problème, c'est qu'on manque d'outils pour faire ce genre de travaux, et que tant qu'on n'aura pas tout numérisé avec des métadonnées précises, et tant qu'on n'aura pas des logiciels de reconnaissance adaptés à ces questions-là qui permettront d'automatiser, on reposera sur le souvenir des conservateurs et des spécialistes qui se disent « Mon, ça, ça ressemble à Sogo, je crois que je l'ai vu, je vais aller voir par là, et on perd trois heures quand on rencontre. » Donc, ça serait bien qu'un jour, tous les gens qui ont le même problème se mettent ensemble, montent une ANR et qu'on aura des vrais métiers qui permettent de travailler sérieusement. Quand on voit des estants reproduits sur les compagnies des Indes, on connaît les estants qui ont envoyés là-bas, mais surtout les choses religieuses, le Christ a les yeux guidés, il y a une réinterprétation même de l'estant sur la personnelle avec l'inculturation de ce qu'ils ont fait. Oui, puisque c'est en plus très très amusant de voir que ça vient, ça repart, avec des choses où quand on a une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie, on ne reconnaît même plus ce que c'est, parce que chacun dit « J'ai copié sur un tel » qu'on le reconnaîtra. Et que ça passe, oui, en plus d'un médium à un autre. Je me souviens en particulier de porcelaine, des chinoiseries du 19ème, où ils avaient envie de mettre un rhinocéros pour faire très exotique. Et on se retrouvait avec un médium d'une séance de Dürer, et bien évidemment, en 1830, sur des trucs de chinoiserie, qui n'ont absolument rien à voir. C'est très très amusant. Et si on parle de ce qui se passe actuellement, c'est aussi important que les historiens de l'art expliquent que cette notion de copie, de reprise créative, etc., a toujours été très importante et que sans ça, l'histoire de l'art n'existerait pas, et que les questions du droit d'auteur, maintenant, posent des vrais problèmes dans la capacité à faire ça. Et que plus on restreint, plus on est sur des enjeux financiers plus que artistiques, plus on prend des risques à suivre la capacité créative d'une société toute entière qui prend acte, qu'il y a des modèles anciens qui existent, qui les revisite, qui les retravaille et qui les rend un art vivant. Il y a d'autres questions. Alors, merci beaucoup. Merci. Applaudissements ... ... ... ...